Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet, direction l'hypogrom de Vincennes ce mardi 6 février 2024 avec le prix de la chartre sur le Loire qui sera support de Quintet, une compétition réservée à des juments de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros voilà une course qui est prévue à 13h55 comme vous le voyez, le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste avec un lot qui est très homogène, des juments qui se tiennent de près, c'est vrai qu'on a des 6 et 7 ans mais avant le coup j'ai envie de vous dire que les 6 ans ont largement les moyens de se tailler la part du lion d'ailleurs il n'y a que 1, 2, 3 concurrentes âgées de 7 ans face à leur cadette, ça semble vraiment difficile pour elles en tout cas c'est un lot qui n'est pas facile à déchiffrer, je vous l'annonce tout de suite elles sont plusieurs à pouvoir prétendre première place, c'est toujours pareil, c'est une question de parcours, de déroulement de course mais en tout cas on devrait avoir affaire à une arrivée très disputée et qui peut pourquoi pas même engendrer quelques surprises en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 d'Icone Madrid écoutez c'est une jument qui est en forme, elle vient de le prouver, elle a été battue par Isabella Ferme en dernier lieu c'était le 25 janvier dernier sur un parcours de vitesse mais elle courait très très bien, elle avait supporté un petit peu le poids de la course et c'est vrai qu'Isabella Ferme pour finir l'avait quand même assez nettement dominée mais je crois en une revanche, je ne vous cache pas que j'ai retenu ces deux là en première position et en deuxième position mais dans un ordre différent, en tout cas Icone Madrid elle aura pour elle d'être capable d'adopter toutes les tactiques alors qu'Isabella Ferme est peut-être un petit peu meilleure lorsqu'elle court cachée en tout cas, voilà, Icone Madrid pour moi c'est l'une des concurrentes qui sur ce qu'elle a montré dernièrement et depuis le début de sa carrière est capable de remporter une telle épreuve ensuite comme je vous l'ai dit, j'ai retenu Isabella Ferme, il n'y a pas grand chose à douter c'est une jument qui a eu un petit peu de mal à se retrouver mais déjà l'avant dernière fois, elle s'est montrée fautive mais c'était aux abords du poteau alors qu'elle était assurée de la deuxième place donc il y avait déjà un regain de forme et puis dernièrement, elle a confirmé, elle est restée sage et elle a montré qu'elle avait la pointure d'une telle épreuve voilà, dans la foulée elle découvre un très bel engagement elle a également de la tenue, c'est pas un problème le parcours des 2700 mètres de la grande piste je la préfère par contre à un brin caché, comme je l'ai dit elle est meilleure lorsqu'elle peut être préservée durant le parcours mais vu ce qu'elle vient de montrer, c'est logique de la retenir très haut dans une sélection ensuite j'ai retenu en troisième position le 15 Isabella Ferme alors, pardon, le 15 Ibizabella c'est vrai qu'elle n'a pas forcément montré grand chose lors de ses 4 tentatives de remise en route maintenant, déjà elle est déférée des 4 pieds ce qui est très rare avec Jean-Paul Marnion lorsqu'il défère des 4 pieds en général c'est pas pour faire de la figuration d'autant qu'avec sa jument, c'est très très rare qu'il adopte cette tactique en plus, elle découvre un engagement idéal au plafond des gants elle est à 1360 euros du plafond elle vient de courir 7ème c'était pas si mal que ça, le lot était relevé c'était un groupe 3 donc vraiment, j'ai l'impression que tout a été mis en oeuvre pour qu'elle arrive au top pour cet engagement donc voilà, il n'y a que les femelles au départ non, il n'y a rien à ajouter pour moi, c'est une concurrente qui en théorie a une toute première chance mais si elle montre son vrai visage, à mon avis elle est elle aussi capable de jouer les premiers rôles ensuite, j'ai retenu le 8, Images-Charentès bah écoutez, Images-Charentès elle a gagné 2 des courses références regardez, elle battait Idola, Iris Deschamps et Camoradouel on remonte un peu plus loin, le prix filial le 5 décembre elle battait Idyll Express, Iris From, Iris Deschamps et Nidil alors Isabella Ferme était disqualifiée ce jour-là donc bon, ça ne prête à aucune interprétation mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a quasiment battu toutes les rivales qu'elle retrouve elle adore ce parcours puisque lors de ses 3 dernières sorties, elle s'y est imposée à 2 reprises elle a battu la plupart de ses rivales en fait, elle a quasiment tout pour plaire maintenant, comme je l'ai dit, il y a peut-être une ou deux concurrentes qui sont capables de lui tenir la dragée haute 2 ou 3 même, j'en ai retenu 3 devant elle 13, 14, 15 mais sur ce qu'elle a montré depuis le début du meeting elle a largement le droit de prétendre à une très belle place voire même, pourquoi pas la victoire je l'ai dit, c'est très ouvert et je ne serais pas étonné en tout cas qu'elle lutte pour la victoire ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 3, Irana Datou c'est la grande malchanceuse dernièrement dans la course référence remportée par Images Charentaise elle venait lutter pour la victoire au moment de sa faute donc il ne faut vraiment pas la condamner sur cette disqualification son entraîneur Willy Bigeon lui maintient toute sa confiance elle est déferdée 4 pieds elle est confiée à David Thomas pour moi, elle a tout pour plaire c'est une concurrente qui, à mon sens est encore un petit peu en retard de gain et la voir lutter pour les premières places face même à Icon Madrid Isabella Ferme ou encore Ibi Isabella ça ne m'étonnerait pas et moi je pense que c'est une concurrente dont il faut vraiment se péfier il faut faire des choix moi je l'ai retenu en 5ème position ce sera une question de parcours comme je l'ai dit en début d'émission mais en tout cas elle a largement les moyens de réaliser une performance de choix en 6ème position j'ai retenu le numéro 4 Idola c'est une super jument elle l'a prouvé également notamment dans la finale régionale pour les 5 ans début décembre où elle a été battue tout à la fin par Indy Dark franchement elle a réalisé une super performance ce jour là parce qu'elle a supporté le poids de la course et elle a été battue tout à la fin et c'est vrai que derrière elle a été discalifiée mais elle réalise vraiment un bon début d'année elle s'est vraiment montrée à son avantage au mois de janvier notamment en s'imposant sous la selle et puis derrière elle a terminé 2ème de l'image charentaise une nouvelle fois elle a été battue tout à la fin par sa rivale voilà j'ai suivi un petit peu la ligne en la retenant derrière elle mais c'est vrai que Idola si elle prend les commandes de l'épreuve et qu'elle imprime son rythme elle est capable d'aller très très loin moi j'ai retenu seulement 6ème parce qu'il faut faire des choix une nouvelle fois je me répète mais c'est vrai que c'est une concurrente qui a suffisamment de qualité pour réaliser elle aussi une sacrée performance et pourquoi pas même monter sur le podium ensuite derrière ces 6 là j'ai l'impression que les autres vont lutter pour les 4 5ème place peut-être que je me trompe mais c'est vrai que Idyll Express le numéro 12 elle est dans sa catégorie elle l'a prouvé regardez elle a battu Ilaïa Iris Fromm auparavant elle avait été battue par image charentaise en battant Iris Fromm Iris Deschamps Iris Deschamps ou encore Idyll on a d'autres courses références regardez où elle bat Isabella Ferme on était battu par Iris Fromm donc voilà des juments comme je l'ai dit qui se tiennent de près en tout cas Idyll Express elle aura pour elle d'être associée à Eric Raffan d'être défaire des 4 pieds d'être assez régulière lorsqu'elle se montre sage donc pour moi elle présente pas mal de garanties mais comme je l'ai dit elle m'a l'air d'être un petit peu barrée par quelques concurrentes tout du moins pour le podium et voilà je la vois plus pour une 4 5ème place je l'ai retenue en 7ème position mais enfin en 8ème position j'ai longtemps hésité entre le 11 Iria Dubélé et le 10 Ilaia finalement Iria Dubélé je l'ai retenue en 8ème position c'est la seule 7 ans que j'ai retenue mais elle est en forme elle réalise vraiment un très bon meeting jusqu'ici maintenant il y a de l'opposition il y a ses cadettes et vraiment ses cadettes vont lui compliquer la tâche parce que c'est vraiment pas une love ou Isia Marandez qui semble capable de faire mieux qu'elle côté 7 ans maintenant voilà les 6 ans sont vraiment d'une classe légèrement supérieure à mon sens et c'est pour ça que Iria Dubélé je l'ai retenue seulement 8ème sur sa forme et sur une ou deux défaillances elle est pourquoi pas capable de compléter l'arrivée du quintet et puis en cas de non partant j'ai retenu le 10 Ilaia mais écoutez Ilaia c'est un vrai regret pourquoi ? parce que c'est une jument qui est déjà très régulière comme vous le voyez à sa musique elle est moins tranchante que l'an passé c'est vrai que l'année dernière elle avait vraiment réalisé de belles sorties que ce soit à Anguin ou même précédemment à Vincennes elle avait terminé 4ème de groupe 2 je crois face aux très bonnes femelles de sa génération maintenant ses dernières tentatives elles sont pas mal mais elle a été battue les lignes sont quand même assez défavorables pour elle regardez on en a peut-être une voilà Ilaia battue par Redil Express je ne sais pas si on en a une autre un peu plus bas Ilaia battue par Isabella Ferme donc voilà c'est une jument qui est dans sa catégorie mais qui a besoin quand même de montrer son vrai visage pour jouer les premiers rôles si c'est le cas pourquoi pas moi en tout cas c'est un vrai regret j'ai préféré la retenir un peu plus en retrait on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 13 Ico de Madrid que j'ai retenu devant le 14 Isabella Ferme le 15 Ibisabella ensuite en 4ème position le 8 Images Charentaise devant le 3 Irina Datou le 4 Idola en 6ème position ensuite le numéro 12 Idile Express devant le Monzaria Dubélé enfin en cas de nom partant le numéro 10 Ilaia en conseil de jeu pour moi 13-14-15 en théorie c'est très bien Ico de Madrid qui est Isabella Ferme vient de terminer de 1ère 2ème dans cette catégorie le parcours est plus long mais la reforme est sûre et Ibisabella pour moi c'est la course visée clairement Jean-Paul Marnu il a dû mettre tout en oeuvre pour qu'elle remontre le bout de son nez donc attention moi j'y crois vraiment 13-14-15 un petit tour du côté du prix de la Gironde remporté par le 7 Fakir Delon devant Feeling Boy qui crée une petite surprise puis le Midah également le 6 qui se comporte très très bien le 12 Philo Smiling et puis le 2 Phil Smart grosse surprise du coup du côté c'est Carté un Carté qui chiffra 100€ avec les bonus c'est quand même pas mal un triotier à côté pas mal de coups de coeur donc voilà une fin de week-end très correcte de la part de Nodobrick Nodobrick d'ailleurs Top Prono et Turf Session que vous pouvez tester vous le voyez c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement donc n'hésitez pas vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder vous avez également le lien de notre formation exclusive une formation qu'on a mis en oeuvre avec Turf FR plusieurs heures de vidéos des modules pour vous aider à faire le papier à décrypter une course reconnaître un petit peu les signes qui peuvent aider à justement pouvoir faire les bons choix en tout cas c'est une formation qui a vraiment été mise en oeuvre pour vous aider c'est le deuxième lien donc n'hésitez pas également à cliquer sur ce lien moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Cagnes on continue le ping-pong Vincent Cagnes Vincent Cagnes en attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée bye bye